bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter l'exploitation des fichiers json avec unity mais avant toute chose je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le json et comment il est structuré on peut lire à l'écran que c'est un pont entre tous les langages vous allez comprendre ça par la suite alors la première chose que je tiens à dire c'est que non le json n'est pas un langage c'est juste un format de données c'est à dire qu'il respecte une certaine structure et il va véhiculer comme ça facilement et légèrement les informations alors en bon français le json se prononce json alors il signifie javascript object notation en fait il est issu de la notation objets utilisés en javascript les points forts du json étant donné qu'il s'agit d'une simple chaîne de caractère il fonctionne sur tous les environnements et tous les langages qui peuvent gérer du texte et ça ça fait pas mal de langages possibles comme je voulais dit précédemment entre le php unit il c sharp etc on peut faire pas mal de choses alors quels sont ses points forts premièrement il s'apprend en cinq minutes tant sa syntaxe est courte à connaître ensuite il est moins verbeux donc plus léger que le xml tout en restant lisible pour l'être humain il permet de transmettre tout type de données tableaux chaînes entiers objets etc et pour finir étant donné qu'il est quasi universel il est très simple de dialoguer d'un langage à un autre via le json justement par exemple le php vers le javascript ou etc vous pouvez vraiment dialoguer d'un langage à un autre avec ce format de fichier alors ensuite on va se s'intéresser à la syntaxe de base d'un fichier json alors comme vous pouvez le voir c'est assez similaire à ce qu'on va retrouver en javascript d'ailleurs c'est du javascript à la base et donc vous avez en premier lieu ici deux accolades qui vont séparer les champs ensuite justement en rouge vous pouvez voir qu'entre guillemets vous avez le nom de votre champ suivi de deux petits points qui vont être le l'opérateur d'affectation à ce champ et pour terminer ici vous avez la donnée que vous pouvez voir en bleu dans le champ name superman si vous avez plusieurs champs à inscrire ici dans votre fichier json bah il suffit de séparer ici avec la virgule comme on a l'habitude de le faire avec les les variables en c sharp avec unit donc voilà comment ça va fonctionner il faut savoir qu'il est aussi possible d'écrire ça sur une seule ligne sous cette forme voyez ici c'est la même chose sauf que j'ai supprimé les sous de lignes et on peut écrire ça sur toute une ligne donc maintenant on va s'intéresser à l'exploitation d'un fichier json dans une équipe allez c'est parti je vous retrouve tout de suite alors de retour dans une équipe on va essayer de mettre ça en scène alors la première chose que je vais faire ici je vais créer un empty et je vais l'appeler json et je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler streaming alors strm ing assets alors ce dossier il est pour ceux qui connaissent va permettre en fait de stocker des données des fichiers et en fonction de la plateforme ils vont être logés à un endroit différent donc ce soit sous windows mac ou linux ou android et on va pouvoir le récupérer vous allez voir par le biais de applications streaming à cette patch donc ça ça va être assez intéressant et à l'intérieur on va y stocker un fichier json alors on va tout de suite créer un simple fichier json alors pour créer mon fichier j'utilise ici un ide qui est note pas de plus plus qui permet de rédiger en fait du json donc la première chose que je vais faire c'est enregistrer sous je vais choisir ici en extension dans le bas json donc je devrais le retrouver c'est à il ya beaucoup d'extension donc vous pouvez voir que c'est pas forcément facile je vais me taper j voilà et on peut le trouver ici donc je vais aller l'affecter directement dans mon projet dans le dossier à 7 et vous pouvez voir ici streaming à 7 et je vais le nommer euros tout simplement en minuscule pour un héros voilà et donc je vais y aller donc je vais écrire ici mon accolade ouvrantes et mon accolade fermante et ici je vais tout simplement mettre le nom de mon champ donc le nom bas ça va être banon tout simplement mais de petits points pour affecter comme c'est une chaîne de caractères j'écris ici entre guillemets de nouveau superman comme je vais écrire d'autres données ma virgule est ici je vais écrire sa vie voilà avec un v minuscule deux points et là comme c'est un chiffre je vais mettre par exemple 60 pour 60% et ensuite on peut continuer comme ça avec tout type des tableaux etc ça fonctionnera de la même manière donc ici je pourrais terminer par exemple par ces points et de petits points est marqué ici tout simplement 45 888 voilà c'est le nombre de points donc là c'est ma dernière ligne je mets plus de virgule et évidemment je n'oublie pas d'enregistrer mes modifications ce qui est déjà fait ici donc on va pouvoir retourner dans unity et s'apercevoir qu'on a bien ici un fichier qui s'appelle héros qui est bien avec une extension json et que on ne voit pas dans l'inspecteur donc ça c'est parfait donc maintenant on va retourner au niveau de l'asset et on va créer un simple script ici qu'on va nommer json demo évidemment qu'on va affecter à notre empty renommé json vous l'aurez compris on va servir exclusivement ici de la console que j'ai d'ailleurs positionné ici pour voir comment tout ça fonctionne donc maintenant ce qu'on va faire on va éditer notre script et on va aller voir dans visual studio comment on peut coder ça alors on va commencer par créer nos variables on aura besoin de variables privées un de type string qui qu'on va nommer une qui va s'appeler chemin pour le chemin en fait du fichier et l'autre qui va être json string qui va contenir en fait le fichier json donc au start qu'est ce qu'on va faire on va commencer par définir notre chemin donc chemin il va être égal et là on va utiliser application point streaming alors justement le dossier streaming à cette spaz et on va concaténer ça parce que ça va renvoyer mon dossier alors encore une fois le dossier streaming à 7 que j'ai mis dans ma mon projet va être à différents endroits en fonction de la plateforme soit android mac winu linux pardon windows et donc uniti va être capable d'aller chercher donc nous on doit pas se soucier de ça et on va concaténer ça avec le nom du fichier pour avoir le chemin complet donc c'est héros json ce qu'on avait créé précédemment donc ça c'est parfait ensuite on va définir json string qui va être égal à quoi et là on va devoir lire ce fichier dans la chaîne de caractères donc pour ça on va devoir importer systèmes l'espace de nos systèmes points i o i o qui veut dire input output entrée sortie et ça va nous permettre d'avoir accès maintenant à la classe file qui va nous permettre d'utiliser ride au texte et on va lire ça en fait dans quoi dans on peut voir que ça attend le path le string de le passe pardon du sous forme de ce tu de chaînes de caractères du chemin et ben le chemin on vient de le définir au dessus donc c'est un peu plus simple comme ça voilà et là ben on va pouvoir tester en faisant un des bugs point log de notre json string pour voir si on récupère bien le contenu en fait du fichier de json donc j'enregistre et on tombe dans unity donc on va lancer ici notre projet et si tout va bien dans la console on devrait voir on pouvait voir qu'à 19h14 non superman on ne voit pas tout mais pouvez voir que tout est là non superman vie 60 points 45888 donc ça fonctionne on arrive à lire le texte sans aucun souci enfin le lire le fichier de json dans notre variable dans notre variable json string donc ça on va le supprimer on a vu que ça fonctionne l'update j'en aurai pas besoin alors maintenant ce que je vais faire je vais devoir affecter ça à un personnage donc pour faire ça on va pas pouvoir affecter utiliser json utility pour justement passer ce ce fichier maintenant qu'il est dans cette chaîne de caractères on va pas pouvoir le faire dans une classe qui dépend du mono behavior donc ce qu'on va faire on va créer ici une public classe qu'on va appeler héros qui ne va pas hériter du mono behavior donc ici dans cette classe je vais alors je vais mettre un h majuscule pardon dans cette classe on va ici définir nos nos propriétés ici les variables que justement on a utilisé dans notre fichier de json json pardon donc on va faire une public string en premier lieu qui va être l'on va nommer sa nom ensuite une variable publique de type int qui va être ici la vie et pour finir on avait utilisé une variable toujours de type int qui s'appelait point voilà donc l'intérêt maintenant c'est qu'on va pouvoir utiliser déjà déclaré ici ben nouveau initialiser cette classe donc on va dire que le type héros ma classe héros contient un héros alors les ronds on va nous nommer tout de suite il s'appelle on va laisser héros en minuscules et on va dire que c'est égal à quoi json utility point from json et là on va devoir indiquer justement ici quel type quel est le type dans le type c'est héros et ensuite on va affecter dedans notre fichier json string et si tout va bien on va pouvoir ici faire un debug point log de héros point nom et évidemment on va pouvoir faire ça sur toutes les possibles bien toutes les les variables que vous avez créé dans votre json donc si je vais tous les afficher mais évidemment vous doutez bien que ça n'a pas enfin que ça va fonctionner et ici ensuite c'était vie voilà donc maintenant on va pouvoir tester ça pour voir si ici json utility arrive à parser en fait toutes les données ici dans les variables donc c'est parti on lance de nouveau notre notre script et là on peut voir qu'on a bien superman les points 45 888 et 60 qui étaient les points de vie donc on peut voir que ça fonctionne très bien on récupère ici avec json utility c'est très simple d'affecter ici les les valeurs ensuite les et de les stocker alors vous ne pouvez pas ici faire ça dans une classe qui dépend du monobie alors vous allez voir que vous allez avoir un marchage derrière donc voilà pour la partie lecture peut voir que c'est très simple maintenant comment ça va fonctionner si je veux écrire des données alors ce que je vais faire je vais supprimer ça et ici je vais dire que héros point non et là on va changer on va dire qu'au lieu de ben on va affecter allez c'était superman on va mettre batman voilà et qu'est ce qu'on va faire ben on va devoir écrire dans le fichier json donc pour ça on va faire json string et on va la redéfinir on va dire qu'elle est décale à json utility point et ce coup ci on va utiliser tout json et là il nous suffit en fait de mettre maintenant l'objet qui va recevoir en fait ça et l'objet c'est de nouveau héros si je ne dis pas de bêtises voilà donc héros va recevoir toutes ces données alors évidemment on va maintenant devoir écrire aussi parce que là on l'a fait en fait on a écrit on a on a passé nos nos valeurs ici tout de nouveau non vie point dans json string maintenant il faut l'écrire et va pour l'écrire vous allez voir que c'est pas plus compliqué maintenant on fait un file et on va faire un right au texte alors la première paramètre c'est le chemin le patch donc le path pardon donc le chemin évidemment l'a défini il a pas changé et ici json le contenu c'est à dire json string voilà et donc maintenant bah qu'est ce qu'on va faire évidemment là vous vous doutez bien que si je leur défini c'est pas intéressant mais on va pouvoir aller voir que dans notre fichier de json évidemment après avoir exécuté ce texte ce code ici maintenant qu'on l'exécute évidemment on peut voir que j'ai pas de message c'est normal j'ai rien demandé en sortie j'ai simplement dit maintenant tu modifie dans le fichier le nom par batman et tu écris ça dans le nouveau fichier bas on va ouvrir de nouveau note pas de plus plus pour vérifier que ça a bien pris voilà on peut voir que la vérification est bien là non batman vie 60 points alors j'ai modifié que le nom je vais remplacer superman par batman on peut voir que ça marche donc évidemment maintenant si je retourne dans unity enfin que je modifie un petit peu mon code que je refais ici mon des bugs points log sur héros point non évidemment vous doutez bien que alors nom avec un n majuscule voilà vous vous doutez bien que je vais avoir maintenant écrit ici batman alors bien évidemment vous allez me dire c'est assez logique je le définis ici donc on va supprimer ces lignes là maintenant on a plus besoin on va simplement faire la lecture ce qu'on a fait en premier lieu et je vais effectivement ici avoir batman comme vous pouvez le voir parce que ça a été changé dans le fichier json voilà donc pouvez voir que c'est pas bien compliqué mais ça peut être très utile alors évidemment ici c'est quelque chose d'assez basique la structure d'un fichier json peut être beaucoup plus évolué mais en tout cas vous pouvez voir qu'il est simple d'exploiter les json avec unity ne serait ce qu'ici avec json utility la classe json utility qui nous permet vraiment de parser de récupérer les données et des affectés dans des variables encore une fois là j'ai utilisé que des variables mais vous pouvez utiliser ça avec des tableaux vraiment tous les types de données ça fonctionnera donc c'est vraiment intéressant d'exploiter json avec unity comme vous pouvez le voir alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu donc si c'est le cas un gros pouce bleu sur la vidéo abonnez vous si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye